Sud Radio vous explique, on va essayer de tenter de décrypter aussi les mots qui ont été choisis et l'attitude avec Elodie Miel-Sarek qui est sémiologue. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous retenez vous justement de cette intervention d'Emmanuel Macron, au-delà de, comme le disait Françoise Degoy tout à l'heure, donc de quelques annonces, de quelques promesses, mais dans le choix des mots du vocabulaire ? Alors écoutez, déjà je me permets de saluer l'intervention précédente, parce que je trouve qu'elle est, voilà, vous avez eu une analyse très fine, effectivement, de ce qui s'est déroulé hier soir, aussi bien sur le plan du fond et de la forme. Alors je me permets de le dire, parce que c'est pas souvent, voilà, que sur les antennes journalistiques, je vois autant de finale. Ah bah très bien, ça fait chaud au cœur à Françoise Degoy, oui, absolument. Voilà, donc elle est sémiologue dans l'âme finalement, donc elle a recarré des choses qui étaient très intéressantes, et notamment le fait, cette animation. Effectivement, quand elle dit, à un moment donné, il s'est animé, c'est-à-dire qu'on s'ennuie un peu, il faut dire que l'exercice est assez long, et puis c'est vrai qu'à un moment donné, quand on lui pose la question sur la place du RN, on voit un comportement qui est très différent, la voix part dans les aigus, il y a beaucoup plus de gestes, enfin on a un président qui est beaucoup plus incarné dans ce qu'il dit, donc de mon point de vue, c'est vrai que quand on dit qu'il y a de l'incarnation au niveau des gestes et au niveau des mots, c'est que souvent les personnes sont dans un discours qui est un petit peu plus authentique, et quand il dit qu'il souhaite vraiment combattre le RN, c'est vrai que finalement on peut lui donner, lui accorder le bénéfice du doute par rapport à ça. – Est-ce que ça ne ressemblait pas, Elodie Mielsarek, à un grand oral d'un étudiant ou d'un prof à l'ENA ? C'est-à-dire que c'est brillant et on balaye tout ou quoi ? – Alors c'est très pertinent comme question, parce qu'effectivement je l'ai noté moi sur ma feuille, j'ai dit qu'il y avait quand même un petit côté petit prof, c'est-à-dire qu'il faut noter aussi qu'on était sur un exercice hybride, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois en même temps un grand discours d'ouverture, et puis en même temps la réponse au journalisme, donc c'est vrai que c'est un exercice auquel on n'est pas forcément habitué, mais on voit bien que le président Emmanuel Macron est rompu à ce type d'exercice, puisqu'il en maîtrise finalement les tenants et les aboutissants. Quand je dis « maîtrise », c'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a un contrôle de sa part, vraisemblablement les questions il les a aussi en amont, parce qu'elles paraissent très travaillées dans les réponses, et puis on sent qu'il y a un côté « maître des horloges » et « maître du temps », comme il aimait le dire au début dans son premier quinquennat. Effectivement, ce côté « petit prof », on le retrouve sous certains aspects, notamment quand certains journalistes lui posent des questions, il y a un petit sourire en coin, et puis il y a le côté « je vais vous donner la leçon ». Alors c'est intéressant parce qu'on a un Emmanuel Macron qui parfois va être capable d'aller prendre des concepts, notamment dans la post-modernité, à un moment donné, alors c'était plutôt vers la fin, mais il nous dit « notre société est devenue liquide ». Et bien ça par exemple, c'est un sociologue qu'on connaît assez peu, qui s'appelle Zygmunt Bauman, qui a écrit « La société liquide ». Donc voilà, il est capable d'aller prendre des concepts assez forts de notre époque, et puis en même temps il va vous donner des leçons, parce qu'il va vous dire sur les médecins généralistes, qui ne sont plus présents dans les campagnes, et bien pourquoi, et puis leur rémunération, etc. Donc il y a une capacité comme ça, mais finalement, quand je dis « il maîtrise son discours », c'est parce que c'est lui qui impulse la cadence, il parle de ce dont il a envie de parler, vous voyez, il n'a pas été tellement contraint hier soir. – D'accord, merci beaucoup pour cette analyse, Élodie Miesarek, sémiologue, d'être intervenue ce matin sur Sud Radio. Dans un instant, et avant le journal de 8h tout à l'heure, on va parler de la reconnaissance respiratoire. De quoi s'agit-il ? Guy Cartier, dans un instant. Ouh là là !